Gilles Simeone y ne se repose jamais. Premier rendez-vous avec LCI à 6h20, juste le temps de jeter un oeil à Corse matin. Est-ce que les nouvelles sont bonnes ? Et déjà il attaque les interviews en direct. C'est vrai que c'était un véritable rame-marie démocratique, un moment très important dans l'histoire contemporaine de la Corse. Malgré la fatigue, il enchaîne pour la télévision, puis direction la radio. Et même si les délais sont serrés, il s'arrête pour saluer ses sympathisants. Sous l'oeil de sa directrice de campagne, il répond à France Info, puis à France Bleu RCFM. Et lorsqu'on lui accorde un instant de répit, il ne lâche pas ses téléphones, qui ne cessent de sonner. Répondre à tout le monde, ce sera pour plus tard, car une autre matinale l'attend, celle de RTL. Et comme à chaque fois, on l'interroge sur l'appel que lui a passé hier soir le Premier ministre Edouard Philippe et sur l'après-élection. Je pense et j'espère que le regard des médias français et plus généralement des faiseurs d'opinion commence à évoluer de façon significative sur ce qui se passe en Corse. C'est vrai au niveau français et j'ai l'impression que ça allait encore plus au plan européen et international. Fin des interviews, il commence la tournée à pied des quartiers de Bastia pour partager cette victoire avec tous. Tout autre ambiance du côté de Jean-Guy Talamogne. Lui a choisi de rester à l'écart des médias et il a attendu le début de l'après-midi pour se réunir en tout petit comité. Heureux de cette victoire mais méfiant, il prévient, si l'Etat fait la sourde oreille, il l'accusera de déni de démocratie. On le feront, oui je l'ai dit, le tour des capitales européennes pour mettre la France en accusation parce que la France a l'habitude de donner des leçons de démocratie à tout le reste de la planète. Je pense que ça intéressera l'opinion internationale de savoir qu'elle bafoue de manière réitérée, avec constance, avec opiniâtreté, le fait démocratique en Corse. Mais pour l'instant, ajoute-t-il, on attend de voir.